Et oui, on finit l'année 2019 avec une série exceptionnelle et particulière, pas n'importe laquelle. Bonjour à vous tous, fouet de la panthère, j'espère que vous allez bien, et bien moi ça va merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief série, sujet intitulé de la série The Witcher, une série exclusive diffusée sur la plateforme Netflix. Avant de vous parler de la série, nous allons revenir aux origines et aux détails de la série The Witcher. Ouvrons la parenthèse, la série The Witcher est une adaptation connue du jeu vidéo The Witcher du premier jusqu'au troisième volet. Mais aussi, avant toute chose, The Witcher à la base est un livre d'aventure créé et écrit par le romancier Andrzej Sapkowski. Désolé vous m'excuser si j'ai mal prononcé, car je ne connais pas les prononciations polonaises. A la base, The Witcher, tout comme dans le livre ou dans le jeu vidéo, nous met en scène comme personnage principal, Geralt de Rive, qui est un sorceleur appartenant à une guilde, possédant des pouvoirs magiques et qui est à la quête de plusieurs aventures pour chasser et détruire des monstres. Fermons la parenthèse, nous allons parler de la série. Mais avant de vous en parler, je vous préviens, je n'ai pas lu le roman et je ne vais en étonner plus d'un, je n'ai jamais joué au jeu vidéo The Witcher. Oui, vous l'avez bien entendu, ça ne m'étonne pas que ça risque de vous choquer. Mais prenez ce mal pour un bien, par contre, cette vidéo aura pour but que de parler uniquement de la série en elle-même. En ce qui concerne pour la série The Witcher, au niveau du casting, nous bénéficions de l'acteur Henry Cavill, connu pour avoir joué dans le rôle de Superman dans le film Man of Steel, jouant dans le rôle du personnage héroïque Geralt de Rive. Pour le reste, au niveau du casting, c'est un casting pas trop connu ou des acteurs que je ne connais pas. Après, au niveau de cette série, elle contient 8 épisodes, dont chaque épisode entre 3 quarts d'heure jusqu'à 1 heure de diffusion, qui nous met en scène Geralt de Rive, comme dans l'oeuvre originale, qui est un sorceleur qui est en quête d'aventure, qui est à la recherche de sa destinée, en rencontrant des alliés tout comme des ennemis, tout en affrontant aussi des créatures monstrueuses et diaboliques. Maintenant, je vais vous dire mon avis. Au niveau de cette série, sachant que je n'ai pas lu le livre et que je n'ai pas joué au jeu vidéo, je ne suis pas apte pour vous dire s'il y a des points négatifs. Mais par contre, je ne vais parler que du positif dans cette série. Alors, au niveau des points positifs, certes que c'est un scénario original ou c'est un univers médiéval. C'est une série de type aventure. Il y a beaucoup d'action. Il se déroule plusieurs combats à l'excrime médiéval. Beaucoup de quêtes d'aventure. Tous les épisodes sont très sombres. Après Superman, Henry Cavill interprète bien le personnage Geralt de Rive. Dans des moments chaleureux, dans des moments de panique, dans des moments de combat, dans des moments de détresse. Il est aussi déterminé, aussi conquérant dans l'aventure. Après, si on creuse plus profond dans cette série, on voit bien que le décor, ça ressemble un peu à la saga Le Seigneur des Anneaux ou la série Game of Thrones. Car bien sûr, ils ont tous une chose en commun. C'est du type médiéval. Après, moi, dans mon avis personnel, je valide cette série. Mais par contre, je ne la valide pas autant que la série Game of Thrones ou carrément la saga du Seigneur des Anneaux. Je ne dis pas après que c'est une meilleure série de tous les temps. Il serait trop tôt de ma part de féliciter cette série. J'espère qu'à la saison 2, ce sera encore plus original et plus innovant. Mais attention, comme je vous ai dit, parce que je n'ai pas lu le livre et je n'ai pas joué au jeu vidéo. Il se peut que si je joue au jeu vidéo, je pourrais changer d'avis. Je vous ai prévenu dès le départ. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Certes, plus sérieusement, quand on adapte une oeuvre originale, c'est bien d'avoir son originalité. Par contre, tout en respectant l'oeuvre originale. Affaire à suivre, je vous promets que je ferai une comparaison de la série et une fois que j'aurai joué au jeu The Witcher 3. Ah, vous ne me croyez pas ? Attendez. Merci. Et voilà, je viens de le recevoir. Bon, après ce débrief série, je vais commencer à m'y jouer et je vais me mettre bien. Mais j'en aurai pour longtemps. En tout cas, il y aura beaucoup de choses à révéler. C'était Fouad la Panthère. Si ma vidéo t'a plu et tu valides mon débrief série, like et un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de The Witcher, ceux qui ont lu le livre et qui ont joué au jeu vidéo du premier jusqu'au troisième, n'hésitez pas à laisser des avis sur l'espace commentaire. Bon, c'est pas tout, j'ai beau à discuter, mais j'ai une partie qui m'attend. Salut !